Salut toi, aujourd'hui je vais te parler d'une de mes passions secrètes, un grand amour que je viens de retrouver cette semaine qui est... non c'est pas du yaourt, c'est pas... à quoi ça pourrait ressembler ? ça s'appelle du kéfir, c'est du kéfir d'eau, il y a un qui est de tomate là d'autre côté mais alors qu'est-ce que c'est le kéfir d'eau ? c'est une boisson fermentée à base de bactéries les kéfirs c'est des petits grains, alors attends je vais essayer de te montrer donc c'est des grains comme ça qui ressemblent un petit peu à du gros sel gélatineux c'est translucide, c'est un peu transparent voilà et donc ça vit dans l'eau donc le kéfir c'est des amas de bactéries qui sont en fait utilisés pour faire une boisson fermentée qui va être une boisson probiotique c'est à dire qu'elle va avoir des bonnes bactéries qui vont pouvoir nous aider à développer notre flore intestinale et donc ça a quelles conséquences ? ça va améliorer notre système digestif, notre système immunitaire ça va renforcer en fait tout l'équilibre du corps à condition de ne pas en abuser il faut bien sûr écouter son corps, pas trop en consommer ou pas le faire trop fermenter en fonction de ta sensibilité mais ça a un petit peu les vertus de la bière artisanale qui est également fermentée ou du vin artisanal c'est hyper bon pour la santé tu peux taper dans google il y a dix mille recommandations de pourquoi boire du kéfir c'est très très bon pour la santé c'est recommandé même par certains prophètes qui l'utilisent et alors ils utilisent le kéfir de lait qui est un petit peu différent il a une forme de chou fleur mais c'est le même principe au lieu de mettre de l'eau c'est du lait donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fabrique du kéfir ? alors le kéfir ça va se présenter comme ça une fois que c'est fini d'être fabriqué c'est à dire c'est juste une boisson un petit peu gazeuse pétillante qu'on va mettre dans une bouteille qui va se fermer comme ça comme ça on va pouvoir garder le gaz à l'intérieur et ça va faire un petit pchit quand on l'ouvre donc première étape il faut se procurer des grains de kéfir donc pour se procurer des grains de kéfir ça peut pas s'acheter la philosophie c'est que comme ça se développe ça se multiplie et bien ça se donne de l'un à l'autre donc il ya plein de forums sur facebook sur internet de gens par région qui se donnent du kéfir ça se donne gratuitement on peut demander à certaines personnes de nous l'envoyer par la poste en grain sec parce que ça peut se faire sécher ça peut se conserver congelé ou dans le frigo une fois qu'on a obtenu les grains de kéfir donc là il y en a beaucoup avec tout ça on peut faire à peu près trois litres je pense de production de kéfir donc on va verser ces grains de kéfir dans une grande carafe en verre ou en plastique jamais de métal on va remplir la carafe d'eau ce qui reste on va mettre du sucre alors à peu près la même quantité de sucre que de kéfir ou un peu moins ça va dépendre à quel point tu l'aimes sucré et ensuite on va rajouter ou une tranche de citron si possible bio en tout cas si tu laisses la peau ou alors juste le jus d'un citron si tu fais un litre de kéfir moi je te conseille de faire juste une tranche de citron si jamais tu fais trois litres de kéfir par exemple avec toute cette quantité tu peux peut-être mettre le jus d'un demi citron maximum faut pas non plus en mettre trop donc tu as mis les grains de kéfir tu as mis l'eau tu as mis le sucre tu as mis le citron et ensuite pour donner des bons minéraux au kéfir tu peux rajouter alors en général on rajoute une figue un fruit sec ça peut être une date ça peut être un abricot sec les figues c'est ce qu'il y a de moins cher mais pour faire encore mieux tu peux aussi mettre du sucre non raffiné c'est à dire du sucre brun qui est un peu collant tu vois voilà ça il kiff le kéfir et il se développe bien donc comment on fait pour voir si le kéfir est en bonne santé un kéfir en bonne santé c'est un kéfir où les grains vont grossir au fur et à mesure alors qu'un kéfir en mauvaise santé par exemple quand ton eau est trop chlorée ou alors quand tu utilises des ustensiles en métal les grains vont devenir de plus en plus petits une fois que tu as produit ton kéfir dans ta carafe donc tu attends 48 heures en général donc entre 24 heures et 72 heures en fonction de ton goût de fermentation mais en général commence par 48 heures c'est déjà pas mal tu vas prendre ta carafe tu vas la passer dans un chinois si possible en plastique surtout pas de métal et tu vas pouvoir le mettre grâce à un entonnoir en bouteille donc tu filtres la solution tu gardes seulement le jus donc c'est ça la boisson qu'on va consommer et puis dans ton chinois dans ta passoire tu vas avoir des grains de kéfir qui se sont multipliés la quantité a augmenté donc tu peux en jeter une partie en donner une partie et l'autre partie tu la conserve pour faire ta prochaine production pour les prochaines 48 heures je sais si j'ai de l'eau de mauvaise qualité chez moi est ce que c'est très grave ouais alors si tu as de l'eau de mauvaise qualité alors pour bordeaux moi j'ai déjà fait du kéfir longtemps à bordeaux en centre ville et ça fonctionnait avec l'eau à peu près il me semble qu'on n'avait pas trop de soucis au niveau de l'eau même au goût l'eau est pas bonne au goût ce que tu peux faire c'est d'utiliser de l'eau minérale voilà ça ça peut être bon dans l'idéal le mieux du mieux c'est quand même de l'eau de source aussi mais du coup pour le temps donc on peut boire même à partir de 24 heures mais ce sera léger tu peux voir à partir de 24 heures mais si tu as mis beaucoup de sucre le sucre sera pas consommé et sera pas encore transformé en alcool du coup la boisson sera très sucrée et tournera vers l'acide au bout de 72 heures ok ça veut dire que c'est pas bon pour nous de le consommer ou jusqu'au c'est pas bon en goût bah après tu peux l'utiliser un peu comme du vinaigre quand c'est très acide plus de trois jours de fermentation c'est un peu comme le vin qui a tourné au vinaigre c'est pas dégueu au goût mais c'est pas hyper bon ça dépend après à quel point ton corps il a envie de boire ça en fait boire une boisson qui est trop acide des fois ton corps il peut réagir c'est pas et du coup est ce que je suis obligé de le conserver dans une bouteille comme ça est ce que je peux conserver dans une bouteille en plastique je pense que tu peux le conserver dans une bouteille en plastique bon c'est comme dans tous les trucs bio on préfère toujours une conservation dans du verre parce qu'au moins t'as pas de transfert de particules surtout que là c'est une boisson vivante donc les bactéries peut-être elles sont un petit peu plus actives mais bon en même temps on boit du coca qui est dans des bouteilles en plastique donc je pense qu'il y a rien de pire que le coca dans les bouteilles en plastique et et si mon truc se referme pas que c'est une carafe alors si tu conserves ton kéfir donc une fois que tu as produit ton kéfir tu peux le boire dans les prochaines 48 heures ouais ok après tu le jettes pas sinon il va il va devenir acide et puis toute façon tu auras la production suivante qui arrive si tu le conserves dans une bouteille qui se ferme pas par exemple une carafe c'est pas grave en fait tu vas avoir le goût c'est très bon mais tu auras pas le côté pétillant parce que tu auras pas gardé les bulles c'est tout yes le kéfir tu peux le placer au frigo alors le top du top du top du top du kéfir c'est je fais ma fermentation pendant 48 heures et au lieu d'avoir mis de l'eau dans ma bouteille de kéfir pendant ma fermentation avec les grains de kéfir j'ai mis une infusion par exemple une infusion de camouni une infusion de menthe de verveine qui a déjà refroidi qui a refroidi et que j'utilise pour faire la fermentation au lieu d'utiliser l'eau tu peux au lieu de mettre des figues sèches tu peux mettre des fruits frais comme par exemple un bout de mangue un bout d'ananas des fraises trop bon avec les fraises tu t'éclates tu mets ce que tu veux dedans laisse parler ta créativité ensuite tu fais tu filtres au bout de 48 heures tu mets dans des bouteilles comme ça la bouteille tu la laisse au soleil pendant quelques heures comme ça avec la chaleur il ya des bulles qui vont apparaître et tu laisses bien fermé comme ça la boisson elle devient bien pétillante et une fois qu'elle est bien pétillante surtout tu l'ouvres pas et tu la mets au frigo pendant quelques heures une fois et que si tu fais ce processus là du coup elle va être fraîche pétillante et avec des goûts trop bon donc voilà c'est une super boisson l'été ça plaît aux adultes comme aux enfants ça a un goût de bière très légère ou cidre très léger et c'est très très peu à alcooliser ben oui parce qu'en fait les bactéries transforment le sucre en alcool et c'est ça qui fait que c'est fermenté et pétillant mais mais je crois que ça a moins de 1 degré d'alcool de toute façon donc c'est complètement ok pour les enfants ou les femmes enceintes et l'été on peut vraiment s'éclater ouais justement c'est vraiment la boisson idéale pour tester avec tous les fruits que tu aimes mais du coup si je mets des fruits est-ce que j'ai besoin de mettre du sucre du miel si c'est des fruits entiers c'est bien parce qu'ils sont déjà riches en minéraux oui tu n'es pas obligé de rajouter du miel et du sucre complet tu n'es pas obligé d'en mettre à chaque fois du sucre complet non plus c'est juste une fois de temps en temps ça lui donne un petit coup de boost voilà si tu as d'autres questions posées en description de la vidéo ciao ciao ils sont bien 15 millions rivés à la télé engloutir le vide d'une fausse célébrité